Bonjour M. Franchinard, quels sont les principaux enjeux du risque d'achat chez Air Liquide ? Le premier objectif, le premier enjeu que nous avons, c'est de nous assurer que le processus et le risque d'achat est complètement intégré, compris, diffusé au sein de l'entreprise. D'accord. Au sein de toutes les organisations de l'entreprise, toutes les sociétés du groupe, de manière homogène et uniforme. Ce qui veut dire un accompagnement de nos équipes au sein des fidèles. Le deuxième enjeu, il s'assure aussi que cette approche est aussi partagée par l'écosystème fournisseur et donc que les sous-prétants d'Air Liquide, petit à petit, partagent et adhèrent totalement à cette philosophie. Ce qui nécessite un accompagnement en particulier, je pense en particulier, au risque RSE. Là, il est nécessaire d'expliquer aux sous-traitants de fournisseurs le bien fourni de cette approche et les implications et les enjeux que ça présente pour eux. D'accord. Et est-ce qu'un des enjeux aussi ne résulte pas dans la captation des signaux faibles de ce risque d'achat qui est important dans une meilleure anticipation et une meilleure maîtrise de ce risque ? Tout à fait. Donc, nous sensibilisons nos acheteurs à la nécessité de faire remonter du terrain, de leur discussion avec les fournisseurs, tous les sujets qui peuvent nécessiter une attention particulière de notre part, des sujets qui peuvent paraître à nos dames et qui, vu sous un autre angle, peuvent avoir une importance certaine pour nous et pour notre développement dans la durée. Merci, M. Franchinard. Merci. 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 Merci.